Salut les chicos, les chicas ! Aujourd'hui, on est à Blois dans une résidence Domitis. Domitis, c'est le leader en France des résidences pour seniors. C'est les résidences pour papy et mamie. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu la vidéo, vous savez, que j'ai fait avec ce fameux Viacross, où pendant 24 heures, on vivait comme des petits papys. Et donc, ils ont fait appel à nous, en tant qu'experts en papillisation, pour mettre en avant leurs résidences. C'est des résidences qui accueillent des personnes âgées, des seniors. Et j'ai décidé d'organiser le premier Jeux Olympiques pour seniors. Les mots sont lâchés, c'est parti pour la première édition des Vieux Olympiques à Domitis. Donc, on se retrouve pour la première épreuve. Bonjour Pierre Croce. Ça va bien, coach ? Pour ceux qui ont vu la vidéo avec les pires profs de sport, on est peut-être sur un énergumène. Pierre, nous ne nous sommes pas tout seuls. Bien sûr. Ça, il faut le savoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes là, vous le savez, vous êtes des grands fans. C'est des abonnés. C'est des abonnés là ? Là, on est dans le cœur de cible. Vous regardez des vidéos sur Youtube ? Non. Pour toi, tu l'as dit dans leur langue. Et donc, vous êtes ici pour la première édition des Jeux Olympiques pour seniors. Il y a eu les qualifs. Ils ont passé les qualifs. Et la première épreuve, messieurs, dames, c'est le lancé de bouillotte. Épreuve d'adresse. Un exemple, Pierre ? C'est une bouillotte pleine, donc assez lourde, assez conséquente. Et qui aura donc une trajectoire un petit peu aléatoire, Jacqueline. Ça demande de l'adresse, de la force, de la précision et de la concentration. Je suis avec Roger. Roger qui, lui, est spécialiste du lancé de bouillotte depuis à peu près 17 secondes. Je suis avec Monique qui, elle, avait gagné, je crois, en Norvège. Très, très forte Monique en Norvège. Je suis mêlée en Norvège. Vous avez gagné quand même le championnat. C'était triste. On est sur à peu près 4 mètres. 4,56 mètres selon les législations des différents pays. On a, comme vous le voyez, un premier cerceau plus large et plus près à 1 point. Et le deuxième... Bah le deuxième, là où il est technique, c'est qu'il fait à peu près 70 cm de diamètre. Bien sûr. Sur une bouillotte qui va faire peut-être 40 cm. Bien sûr. On est donc sur quelque chose d'assez compliqué à faire entrer. Et ça vaudra pour le coup 2 points, le double. Si on le met à côté, c'est 0. Ah, c'est 0 points. Bah oui, mais Roger le sait. Voilà, on va pas lui apprendre. Je me rapproche pour être vraiment très clair. Si il y a contact entre le caoutchouc et le cerceau, c'est le point. Avant qu'on commence, peut-être un petit soutien des groupies. Elles sont en folie. Elles sont en folie. Allez, Roger. Bravo, Roger. Bravo, Roger. Bravo, 2 points. 2 points. C'est très technique. Coup du berger. Bien joué, Roger. Je vais tirer la première comme ça. Tout repose un peu sur Monique. Je vais essayer d'aller chercher au moins un point. Et après, Monique fera la différence. Oh ! Waouh, 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 waouh. Ok. Ils l'ont joué Philou ? On va aller jouer Philou. Oui ! Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, Roger. Je suis désolé. Tout repose sur Monique. C'est-à-dire que si là, elle met le moindre point, c'est l'équipe bleue qui gagne. Attention ! Non, non, c'est pas possible. Monique, on s'est entraîné pendant 6 mois. Il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo, comme dit Roger. On va faire une belle avec un dernier tir. C'est le mouvement du coude le plus important, pas de l'épaule. On en a parlé souvent. Le coude, pas l'épaule. Le coude, pas l'épaule. Oh là là, qu'est-ce qu'il est habile ! Oh, attention, ça va jouer au millimètre ! Ça ne touche pas. Désolé, on ne peut pas l'accorder là. C'était bien tenté, Roger. Je ne vous blâme pas, moi. Je vous ai dit, le coude, pas l'épaule. Oh là là. On casse le poignet en fin de trajectoire. Wow ! Roger, on est les plus proches. Au tir du diable, on est les plus proches. Monique, c'était sans démériter. Elle a gagné, Roger. Allez Monique, on se tape quand même dans la main. Ben oui, ben oui. Alors elle dit oui, mais je crois qu'il y a vraiment un système devant là. Allez, je le sauve. Allez, je le sauve. Allez, merci. Pierre Croce, vous savez ce que je vais annoncer ? Après cette première très grande épreuve, qui marque un coup dans les jeux, on est sur une victoire de l'équipe de Benjamin. C'est parti pour la deuxième épreuve qu'on appelle la course. Tu fais quoi là ? Je fais chauffe. Wow ! C'est parti pour l'épreuve ultime qu'on appelle la course du relais canne. Ça va se passer en deux temps. D'abord, on sera ici à la ligne de départ, Pierre et moi, avec un blind test. Un petit peu rap, hip hop. Je pense que c'est ce qu'ils aiment. On aura un compétiteur à côté de nous. On lui dit à l'oreille les réponses. Niska. Niska. Daniel Balavoine. Le compétiteur emmagasine les réponses, démarre sa course, avec bien évidemment la canne. Ici, il y aura un deuxième compétiteur. Il donne la canne ainsi que les trois réponses des trois chansons. Il doit repartir vers Pierre ou Benjamin, dire les trois réponses, et enfin savoir si elles sont justes. En fait, c'est un genre de téléphone arabe blind test. Et une canne, bref. On a Raymond qui fait partie de mon équipe. Dans mon équipe, Pierre, je te présente Raymond et Jacqueline. Je connais très bien les deux athlètes. Bien évidemment, puisqu'ils ont déjà leurs accessoires. Elle a la sienne. J'ai l'impression qu'on est au festival de Cannes. J'étais sûr qu'il allait la faire. Ah, une validation de Raymond. Donc là, on est sur la ligne de départ. On écoute les trois musiques. Moi, je vous donne la réponse à l'oreille. Et vous filez. Et derrière, ça fuse. Très bien. Ça bombe. Snoop Dogg. Bon, Snoop Dogg. Docteur Drey. Ok, deuxième musique. Niska. Comment ? Niska. Niska. André 3000. Alors. Musgod. Oh là là là. Snoop Dogg. Musgod. Musga. Niska. Bah oui, mais écoutez, c'est pas facile ton truc. Il rigole. Allez-y, courez. Courez Raymond. Oui Raymond! Oui Raymond! Oui Raymond! Oui Raymond! Oui Raymond! Tu es sur quoi? Musique troisième. Musique troisième. Musique troisième. Musique troisième. Allez-y. Allez ! Aller ! Jacqueline ! Jacqueline. On tourne Yvonne. Ah, l'accélération de dernière seconde. Allez-y. Oui ! Non, non ! Jacqueline, quelles sont les trois réponses ? Les trois réponses. Euh, musique 3000. Tu veux tout ce qu'il m'a dit ? Musique 3000 ? André 3000, mais... Appelle plus, vous m'avez troublé ! Excusez, arrête ! Mais, j'écoute les réponses. Et puis c'est tout en anglais. À part You God. Hein ? Alors, alors... You God ? You God ? You God ? Snoop Dogg ? C'était Snoop Dogg ? On va accepter un You God ? En même temps, je sais que Raymond a dit n'importe cause. Oui, revenez ! Raymond et Raymond vont peut-être avoir des points en plus. Mus' God ? Alors ? Mus'ka, c'est pas ça. Oh bah oui, mais alors ? Snoop Dogg, Mus' God, c'est pareil. Admettons que j'accepte Mus' God. Mus'ka. Niska ! Oh, la Niska ! Et vous, Raymond, vous avez quoi ? Mus'ka. Alors, Mus'ka... C'est un apéro, Raymond. Alors, vous avez Mus'ka et vous avez qui d'autre ? Docteur... J'ai quelque chose. C'est quoi ? J'ai quelque chose. Docteur... Docteur Durand. J'ai Docteur Durand ! J'ai Docteur Durand sur Steve Dre. Ah oui, il m'a dit Docteur House ou je sais pas quoi. Ah Docteur House, c'est la canne. On est sur quelque chose ! Tu m'accordes Docteur Durand. Le point est accordé. Yes ! Bravo Raymond ! Vous êtes mon héros. Vous êtes mon héros ! Gousse d'ail et Docteur Durand. On va faire des remixes. Que la vitesse était 3 points. Pas joué comme ça. Plus le point, vous êtes à 4 points. Ok. On a perdu... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh là là, mais bravo. Merci encore Jacqueline et Raymond. On peut les applaudir. C'est parti pour la troisième épreuve. C'est assez serré. C'est très serré pour le moment même. Puisqu'il y a une épreuve pour mon camp et une épreuve pour le tien. On arrive au défi technique. Le défi peut-être le plus difficile. Même pour nous il est difficile. Puisqu'on va être sur le défi technique. Savoir prendre un selfie. Et l'envoyer à son meilleur ami. Je serai avec Elisabeth. Et moi je serai avec... Arlette. Comment ça va se passer ? Nous aurons 5 minutes de coaching avec notre compétiteur. Pour lui apprendre à faire un selfie et l'envoyer. Une fois que les 5 minutes sont terminées, c'est face à face. Et le premier qui enverra la selfie gagne l'épreuve. On démarre tout de suite le coaching. Appareil photo juste ici. Vous cliquez dessus. Prenez la photo ici en appuyant ici. Vous appuyez en bas. Comme ça il prend la photo de vous en face. Et là vous tapez mon premier. C'est Pierre. Toujours lever la main pour avoir un angle bien intéressant. C'est quoi les étapes ? Là il sait pas. Je sais pas du tout moi. Super. Donc normalement ça va l'envoyer. Je suis avec une surdouée. D'accord ? C'est Steve Jobs. Le coaching est terminé. Ouais. On va être maintenant en session d'épreuve. Il va falloir refaire la même chose. Et c'est la première qui envoie le selfie par téléphone Kagami. Vous allez certainement perdre. Non. C'est super méchant pour elle. 3, 2, 1. C'est parti. Allez arrête. Et Isabelle comme on a dit en fait on fait toujours très attention. Moi je vois un peu le gros visage, je vois la table. C'est l'épreuve d'ultime. C'est quoi ? Vous avez écrit un texto. Il nous faut la photo. Il me faut la photo. Il me faut la photo. Elle m'a écrit Benjamin. Voilà. Vincent Pottier. Ah il faut revenir en arrière alors. Supprimer, supprimer. Je l'ai. Bravo Elisabeth. Bravo. Elle était entraînée. Elle savait ce qu'il fallait faire au millimètre. Je n'ai jamais douté de vous Elisabeth. Vous êtes la numéro 1. Elle essaye encore et c'est ça une grande championne. On parle d'un beau selfie. On parle d'un beau selfie. C'est un très très beau selfie, bravo. Et je reçois le message d'arrière. Je le viens après. Moi je le mets en fond d'écran. Je crois qu'il y a eu une toute petite faute de frappe sur mon prénom. Bien sûr. Parce que j'étais sur Vincent c'est ça ? Vincent Pottier. Vincent Pottier qui a peut-être reçu un selfie. Il va de soi, on le rappelle, que c'est un point en plus pour l'équipe de Benjamin et lui. Pierre, on arrive au terminus de ces Jeux Olympiques. Les athlètes sont concentrés, ils savent. La victoire se joue ici. On peut voir que Yvonne est déjà en train de s'entraîner. Elle s'entraîne, c'est la morale. Donc la dernière épreuve. Épreuve artistique. Qui va consister en quoi ? Et ça je le dis avec des mouvements de Shaolin. Personne ne comprend ce que tu fais. Nous aurons une compétitrice à nos côtés. Une danseuse. Qui va sur une danse de leur choix. Nous coacher pendant 5 minutes. Chacun. Comme pour les selfies, belle ironie là, belle ironie. Qui fait qu'au bout de 5 minutes, on commence l'épreuve. Nous dansons avec nos coéquipières devant le jury. Qui va devoir déterminer qui danse le mieux. Et je vais peut-être me rendre compte que je suis moins en forme que eux. Jacqueline, me ferez-vous le plaisir de m'accorder une danse ? Avec toi ? Vraiment, me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse. Alors Jacqueline, le coaching commence. Vous, vous avez préféré faire sur du tango ? Alors quelles sont les bases du tango Jacqueline ? Eh ben... Eh ben... Un, deux, trois... Bon, moi avant j'aimais bien danser la valse. Mais alors maintenant, j'ai 90 ans. 90 ans ? Vous n'avez pas 90 ans. Je veux une carte d'identité. 1928. Un, deux, un... C'est technique, hein. Donc on se tient comme ça ? Oui, oui. C'est pas danser la valse, ça. C'est quoi les moments de pied ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Expliquez-moi. Je commence à ressentir la passion argentine, vous savez. J'ai l'impression d'être à Buenos Aires. Dans un petit bar. Où j'ai mangé quelques empanadas, bu du vin d'Argentine. Deux. Oh là là. Vous êtes plus techniques, vous, du coup. Deux. Bon, moins dans l'émotion. C'est bien ou pas ? Ça fait longtemps qu'il va danser, moi. C'est mauvais, hein. Tout à fait. Hein ? Non. Regarde, regarde. C'est mathématique. Un. Deux. Et un pas en arrière. Ah, je l'ai. C'est nul. C'est nul. Ah non. Jacqueline, c'est la fin du coaching. On va devoir aller danser devant le jury. Merci à tous. Merci à tous. Et vive le tango. Et vive le tango. On va faire la polka. Ah bah oui, ça vaut mieux. Mais pas la confiance, Raymond. Moi, je vous ai soutenu sur Goose Dog. Il me semble que tu as un point à rattraper dans ton équipe. Exactement. Mais... On a confiance. Oula. Oula. Raymond, elle est confiance. Alors, messieurs, dames. Le jury. Nous allons vous proposer, sur une musique de tango, une danse de salon. Raymond, attention. Désolé, Raymond. Parce qu'il y a son mari qui est juste là. Je suis en place. C'était quoi ? Une marche. Une marche. On va en faire notre interprétation à nous. Pour essayer. Wow. Envisieuse cette figure. Bravo. 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 J'ai fait confiance à mon instinct artistique. Les automatismes sont revenus. J'ai fait confiance à ma partenaire. Je me suis laissé aller. Mais pour le tango, c'était très bien, monsieur. Non, juste si Kate regarde la vidéo, c'était pas moins professionnel. Vraiment. Mesdames et messieurs, le jury. Pour ma danse, le carton rouge. Ça danse. C'est un espèce de pâteau. Son rond un peu pâteau, là. Soit, pour les mouvements de hanches hasardeux, l'équipe de pierre en bleu. 3, 2, 1. Ah, c'est là que ça joue. Ça va se déterminer, là. Le tango, la polka. Oui ! Je suis désolé, Jacques. Pas du tout. Ne t'inquiétez pas. C'est la fin de ces Jeux Olympiques seniors. On était très contents de me faire avec vous. Merci aux concurrents. Merci à vous tous. Merci à Yvonne, à Elisabeth, à Arlette, Raymond, Roger, Raymond et Jacqueline. Je connais tous les prénoms ! Bravo ! Un grand merci à Domitis de nous avoir accueillis. Comme vous le voyez, Domitis, pour rappel, c'est une résidence pour seniors. Il y a tout, il y a un salon de coiffure, là. Salon de coiffure, piscine, pétanque. Il y a un bar. Et bien allez, on y est demain. Nous, on s'inscrit demain. De toute façon, pour plus d'infos, on vous met en barre de description. D'en bas, c'est juste ici en dessous. Je ne sais pas, il faut cliquer juste un truc que je vous mettrais sous la flèche. Comment ça s'appelle ? Raymond. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Ce qui est important, c'est que si vous regardez cette vidéo, que vos grands-parents cherchent peut-être une résidence pour passer leur retraite, qu'ils parlent à leurs grands-parents de Domitis. Faites passer le mot. Il y a également, et ça, je tiens à le préciser, il y a un système qui s'appelle Apartage, qui fait que des jeunes peuvent venir en échange et participer à des heures d'animation avec les résidents. Ils peuvent être accueillis ici. Tu économises le loyer en venant rendre service. Et en dansant le tango et la polka. Mot de la fin, je le laisse à Raymond. T'aimes vraiment ? Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi ? Abonnez-vous. Abonnez-vous. On a passé un très bon après-midi, à Domitis. Abonnez-vous. Et abonnez-vous si vous avez des connaissances. Bravo Raymond ! Salut !